Donc, je vais vous présenter notre premier conférencier, le Dr Pierre Larochelle. Dr Larochelle, il est directeur de l'unité de recherche en pharmacologie cardiovasculaire à l'IRCM. Il est aussi chercheur titulaire au département de pharmacologie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est interniste au CHUM, il est spécialisé en hypertension et il est reconnu comme un leader international dans le domaine de l'hypertension. Donc, Dr Larochelle va nous parler ce soir, il a intitulé l'hypertension un tueur silencieux. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup, madame. Alors, moi, ce que je fais, c'est un peu, je vous mets la table un peu, faire l'introduction à ce que c'est l'hypertension artérielle. Et comme ça vous a été mentionné, chacun aura un petit peu un sujet d'explication un peu plus spécialisé, soit dans certaines approches thérapeutiques ou certaines explications des complications d'hypertension. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est l'hypertension artérielle? Alors, l'hypertension artérielle, en fait, c'est la pression, d'abord, c'est la pression artérielle qui circule, qui permet notre sang de circuler. C'est évidemment la pression qui va partir du cœur et qui va permettre au sang de se rendre dans différents organes, que ce soit le cerveau, que ce soit en périphérique, que ce soit au rein ou que ce soit dans les jambes. Donc, la pression qui est exercée dans la circulation va se manifester normalement par deux chiffres. On l'exprime en tension artérielle dite systolique, qui est le chiffre du haut, et la diastolique qui est le chiffre du bas. Le chiffre du haut, qu'on appelle la 120 mm de mercure, la tension artérielle dite systolique, c'est la pression que le cœur va exercer lorsqu'il va se contracter. En se contractant, il va exercer une pression qu'on va enregistrer comme 120 mm de mercure, ou la pression qui est en ce cas-ci la normale. Et la résistance dans la circulation, lorsque le cœur est au repos, va être le chiffre du bas, le 80 mm de mercure. Alors, le chiffre du haut, c'est la force de contraction du cœur. Le chiffre du bas, c'est la résistance à la circulation, ou si vous voulez, lorsque le cœur est au repos, la résistance qui reste, ou la pression qui reste dans le système. Avoir une pression artérielle normale, c'est aux environs de 120 sur 80. On va voir tantôt d'autres chiffres de pression. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est quelles sont les complications, et comment fait-on l'approche du traitement de gens qui ont une pression au-dessus dite la normale. Le problème avec quelqu'un qui a une pression qui est élevée, ou une personne qui a une pression artérielle est élevée, c'est que c'est l'usure du système. Ce qui se passe graduellement, c'est que plus la pression est élevée dans le système, plus on peut s'imaginer avoir de pression qui va se faire sur les parois des artères, et aussi un vieillissement plus rapide des artères. Les complications principales de quelqu'un qui fait une pression artérielle élevée, et à long terme, vont être d'origine vasculaire, mais au niveau du cerveau. Donc, c'est la cause principale, la première cause des gens qui font un accident vasculaire cérébral, des gens qui vont avoir une complication comme de la paralysie. C'est une cause importante de maladie cardiaque, d'infarctus du myocarde. Alors, les vaisseaux vieillissent plus vite, les vaisseaux ont tendance à se boucher plus rapidement. On va voir aussi des problèmes de maladies rénales chroniques. C'est une cause principale des gens qui ont une insuffisance rénale, qui finissent en dialyse. Avec le diabète, c'est la deuxième cause d'insuffisance rénale. Et c'est aussi une cause de maladie vasculaire périphérique, c'est-à-dire de problèmes de circulation dans les gens. Alors, finalement, comment est-ce qu'on peut exprimer l'hypertension artérielle? C'est strictement une augmentation de pression dans le système qui fait que les vaisseaux vont vieillir plus vite. Il y a différents facteurs de modulation de l'hypertension. C'est-à-dire que tout le monde qui a une pression artérielle qui est élevée n'aura pas le même risque de faire des complications. On va voir aussi d'autres facteurs de risque qui vont moduler le risque d'une pression artérielle, qu'elle soit élevée ou très élevée. Il y a un certain nombre de facteurs qu'on ne peut rien faire. À mesure que l'on vieillit, notre pression augmente. Évidemment, c'est un facteur qui est important dans l'hypertension. Comme notre population, comme on vieillit tous, évidemment, un peu plus chaque année, notre pression va augmenter un peu plus chaque année. Mais aussi, comme notre population vieillit, on a de plus en plus d'hypertension. Les hommes sont plus à risque et les gens qui ont une histoire familiale d'avoir une maladie vasculaire sont aussi des gens qui sont plus à risque. Il ne faut pas y faire grand chose à ces facteurs-là. Il y a plusieurs facteurs que l'on dit être modifiables sur lesquels on va tendre à changer, tout le temps d'influencer. Le premier, c'est l'hypertension. Mais les fumeurs qui sont hypertendus sont plus à risque. Les fumeurs qui sont hypertendus avec un cholestérol élevé sont plus à risque et ainsi de suite. C'est vrai du diabète, c'est vrai de la sédentarité, c'est vrai de l'obésité et c'est vrai du stress. Donc, l'hypertension de soi comporte un risque cardiovasculaire. L'hypertension, auquel on ajoute d'autres facteurs de risque, va augmenter notre risque de faire les accidents vasculaires qu'on a mentionnés, cardiaques, cérébrovasculaires, ou rénaux et ainsi de suite. C'est quoi une pression internelle dite normale? Vous avez vu 120 sur 80. 120 sur 80, c'est le chiffre d'une tension internelle que l'on voudrait être optimal. On dit que quelqu'un est hypertendu, donc sa tension internelle est en haut de 140 sur 90. Au-delà du chiffre de 140 sur 90, pris dans certaines circonstances, principalement dans une clinique, on va tendre, si vous voulez, à avoir une certaine intervention qui vous sera expliquée tantôt, qui est généralement non pharmacologique. On va essayer de changer les habitudes de vie de façon à pouvoir influencer la tension artérielle. Jus nos patients qui sont diabétiques, on dit qu'une pression normale est 130 sur 80, et en haut de 130 sur 80, ce sont des patients qui sont diabétiques. Comme vous voyez donc, il y a différents chiffres qui vont définir l'hypertension artérielle. Il n'y a pas un chiffre qui est dit comme la normale. C'est fonction évidemment de l'âge des gens, c'est fonction aussi des conditions de l'environnement du patient. On peut mesurer sa pression dans différentes circonstances. Vous avez probablement vu des endroits où on peut mesurer la tension internelle, comme dans des pharmacies, comme dans des centres d'achat maintenant. Et on peut aussi la mesurer à domicile. Si vous voulez, il y a des petits encors qu'on vous passe qui indiquent comment mesurer la tension artérielle. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement recommandé, sauf chez les gens qui font la pression. Les gens qui ne font pas de pression, on recommande de mesurer leur pression tous les ans, de la faire mesurer tous les ans ou tous les deux ans, dépendant du chiffre. Alors ça, c'est la mesure d'une tension artérielle dite à domicile. Vous voyez ici le chiffre de 135 sur 85. 135 sur 85, c'est la normalité à domicile. Vous voyez une pression 140-90, on dit que c'est élevé dans un bureau de médecin ou dans une clinique. À domicile, c'est 135 sur 85. Et optimalement, on voudrait une pression artérielle qui serait de 120 sur 80 lorsqu'on est au repos, calme et détendu. Vous avez différents endroits où vous pouvez avoir de l'information sur la mesure de la tension artérielle. Vous avez la Société québécoise d'hypertension artérielle qui est un site qui s'appelle la Société québécoise d'hypertension artérielle sur l'Internet, où vous avez un document qui s'appelle « Questions et réponses » où vous avez l'information sur ce que c'est l'hypertension artérielle, sur les complications de l'hypertension artérielle, comment mesurer sa pression et quels vont être les facteurs qui vont l'influencer. Vous avez aussi un guide nutritionnel qui voudrait expliquer tantôt pour Mme Blais pour un peu quelles sont les interventions que l'on peut faire ou quelles sont les nutricions qui seraient adéquates de façon à prévenir contre l'hypertension artérielle. Donc, sur ce site-là, vous allez avoir de l'information sur l'hypertension artérielle. Il est disponible et vous pouvez avoir accès à différents documents qui peuvent être livrés sur l'hypertension artérielle. En terminant, ma dernière diapositive, c'est quelque chose que je trouve intéressant que je voulais vous montrer, c'est les statistiques québécoises sur la mortalité cardiovasculaire au Québec entre 1987 et 2007. En 1982, je m'excuse, les 2007, sur les dernières 25 années. Et ce que vous voyez ici, c'est la maladie cardiovasculaire au Québec, la mortalité entre ces 25 années-là. Nous sommes passés de 450 décès par 100 000 de population. On est rendu maintenant à 170 décès par 100 000 de population de cause de maladies cardiovasculaires. Or, l'hypertension, là-dedans, est un des facteurs de risque important de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans? On est plus conscient du risque de maladies comme l'hypertension artérielle. On a fait plus d'interventions sur l'hypertension artérielle. On a des meilleurs traitements contre l'hypertension artérielle. Et parmi d'autres interventions, ça a contribué à réduire de façon extrêmement importante la mortalité cardiovasculaire au Québec, entre autres choses, par le traitement d'hypertension artérielle. Alors, dans mes cinq, six petites minutes, ce que j'ai essayé de l'expliquer, c'est un, la tension artérielle, c'est la pression dans la circulation. La pression s'est exprimée par deux chiffres. Un qui est le chiffre du haut qui représente la forme de contraction du cœur. Le deuxième, c'est la résistance à des circulations. Plus notre tension artérielle est élevée, indépendamment de notre âge, notre risque cardiovasculaire augmente. Et on module ce risque-là à mesure qu'on ajoute d'autres risques cardiovasculaires, dont principalement le tabac, le cholestérol qui est élevé, mais aussi le diabète, c'est l'antaracté, et ainsi de suite. Alors, c'était mon explication de ce qu'est l'hypertension artérielle. Maintenant, on va entrer dans des phases de complications d'hypertension. Merci.